... Bonjour et bienvenue sur Diagonale de la Leçon, dernière émission concernant la Sicilienne Nagedorf. Donc pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Leroux-Laborde. Bonjour Stéphane. Bonjour Eloua, je regardais encore une fois le générique, ce superbe mat du berger qu'on recommande aux débutants quand même. Oui, tout à fait, tout à fait, mat du berger qui est une arme très efficace puisque ça permet de mater en quatre coups seulement, donc c'est quand même extrêmement rapide. Enfin, nous allons parler aujourd'hui de la défense Nagedorf, système avec 6 G3, donc un système avec G3, Stéphane, ça implique que l'adversaire, le joueur qui a les blancs, puisque nous, nous jouons la défense Nagedorf avec les noirs, joue solide, a priori, pas forcément pour gagner. Oui, c'est quelque chose de très solide, il va essayer d'imposer un étau de Maroxi, avec C4 notamment. Ça arrive. Ça arrive et c'est quelque chose de pas très très dangereux puisque le fou est caché derrière son pion, le pion E4, donc c'est une variante qui est plutôt défensive du côté blanc. Exactement. Donc tout de suite, pour commencer cette analyse de Cécilienne Nagedorf, nous allons mettre la position, la position donc pour l'instant, la position de départ. On va vous détailler les premiers coups et donc on verra comment les blancs peuvent tenter des choses après G3 et comment bien réagir du côté noir puisque c'est notre souci principal, bien comprendre la Cécilienne Nagedorf avec les noirs. Donc tout de suite, E4, vous, vous avez les noirs, vous jouez C5, la Cécilienne, tout ça Stéphane, on l'a déjà commenté de nombreuses fois. Cavalier F3, Cavalier C6, D4, pion prend D4, Cavalier prend D4, c'est un ordre de coup un peu différent, Dame C7, on va voir que ça retranspose dans la position, Cavalier C3, E6, G3, A6, Fou G2, Cavalier F6, Petit Roque, D6. Voilà donc la position. On y arrive par un autre ordre de coup qu'on verra tout à l'heure. On reconnaît notre Nagedorf avec cette fameuse formation de pion. On a sorti le Cavalier en C6 et le Cavalier en F6. On a mis là d'avancé C7 également. On reviendra sur l'ordre de coup dans la partie suivante, puisque là, c'est un autre ordre de coup qui a été choisi par les deux joueurs. Et on voit que les Blancs ont mis leur fou en G2. Alors comme tu dis Stéphane, première remarque, c'est que le fou est bloqué par son propre pion. Voilà, la seule chose qu'il faut faire attention du côté noir, c'est la poussée E4, E5, qui peut être dangereuse, étant donné que la tour A8, pour l'instant, est sous le feu du fou G2. Donc on le verra régulièrement dans pratiquement toutes les variantes. Les Noirs ont des problèmes pour jouer les plans avec B5. Voilà, B5 serait une faute. B5 serait une faute, puisqu'il y a E5. Attaque le Cavalier F6, attaque également le C6, et en plus il y a la tour A8 derrière. Donc c'est hautement problématique de jouer avec B5. Dans cette position, c'est aux Blancs de jouer. Donc ça, c'est la position de base. Vraiment la position de base que vous obtiendrez à chaque fois que votre adversaire jouera G3. Première tentative des Blancs, c'est un coup d'abord curieux, c'est le coup cavalier CE2. Alors Stéphane, on se dit, pourquoi ? Voilà, l'idée c'est que le pion E4 est protégé maintenant par le fou. Donc ce cavalier peut être bougé, ce qui est fait. Et l'idée des Blancs, c'est de proposer aux Noirs le fameux étau de Maroxy, avec le coup C2-C4, qui empêche, peut-être pas définitivement, mais pour un bon moment, la poussée libératrice des 6-D5. Exactement. Donc D6-D5 tout de suite, c'est légèrement optimiste, puisqu'il peut y avoir des fous F4, attaque la Dame, avec des képs prend C6, éventuellement le pion E4 qui avance en E5. On n'a pas envie de le jouer tout de suite, D5, et on ne pourra pas le jouer après. Donc il faut se préparer psychologiquement à être... Enfermé. Enfermé par le pion C2 en C4. Alors une erreur, tout de suite, on va voir l'erreur possible, ça serait de jouer B5, pour empêcher C4. Tout à fait. Et là on voit que le fous G2 se réveille, puisque le cavalier C6 est potentiellement en l'air, ainsi que la tour A8. Donc ici, on jouerait vraisemblablement cavalier prend C6. Cavalier prend C6, peut-être. Dame prend C6. Et là, c'est sûrement E5. E5. Obligeant cavalier D5 forcé. Cavalier D5 forcé, mais ça, ce n'est pas du tout un plaisir pour les Noirs. On jouerait cavalier F4, peut-être, sûrement. Dans cette position, il y a beaucoup d'options. Il y a cavalier D4 qui est intéressant. K et C3 qui est très intéressant. Cavalier F4 aussi. De toute façon, on va prendre en D5. Et la structure des pions noirs est très affaiblie. Le roi, Stéphane, est toujours au centre. Alors on sait que la position du roi, c'est quand même un facteur très important dans l'évaluation de la position. Donc ici, ce n'est tout simplement pas possible. Après K et C2, on ne peut pas jouer B7-B5 à cause du fou G2. Donc ça, c'est une des premières idées des Blancs. Ils jouent K et C2. Ils veulent jouer C4. L'inconvénient pour les Blancs, Stéphane, c'est bien entendu que ça perd beaucoup de temps. Ça perd du temps. Le cavalier a bougé deux fois. Et puis, il faut savoir que l'étau de Maroxi, c'est efficace pour empêcher D5. Mais les pions blancs vont se retrouver eux-mêmes figés. Exactement. Donc pour lutter contre l'étau de Maroxi, on vous propose une partie modèle. C'est la partie Matov contre Matulovic, qui a été jouée évidemment en Yougoslavie, avec des noms pareils. C'est évident. Fou7, C4, Petit Roque. Donc pour l'instant, rien de bien particulier. Question pour les Blancs, qu'est-ce qu'ils font dans cette position ? Bon, ils ne peuvent pas vraiment jouer fou E3, puisque ça permettrait aux Noirs de jouer K et G4 et K et E5, avec des gains de temps. Attaque le pion C4, attaque le fou E3. Donc le développement de ce fou C1 n'est déjà pas si évident. Ils choisissent donc de jouer B3. Voilà, pour mettre le fou en B2, ce qui est la case naturelle dans les taux de Maroxi pour les Blancs. C'est une case possible. Le pion B3 défend en plus le pion C4, donc tout ça, c'est très avantageux. Et maintenant, se pose vraiment la question pour les Noirs, comment sortir ces pièces, Stéphane ? Voilà, étant donné qu'on ne peut pas jouer B5, la case naturelle du fou a l'air d'être la case D7. Exactement. Le fou C8... Bon, alors, normalement, on veut jouer B6 et fou B7, Stéphane. Ça, c'est un plan tout à fait classique. Mais là, on ne peut pas. Toujours le même problème. Dès qu'on bouge le pion B, K prend C6 et E5. Et là, tout de suite, c'est terminé. Et là, c'est pire que tout à l'heure, puisque même la case D5 est protégée par le pion, donc ça perd la tour. Ça perd tout de suite du matériel. On joue donc fou D7. Normal. En fait, c'est un coup qu'on joue comme ça. Fou B2 et tour à C8. Voilà, ça y est, on a enlevé la tour du fou. Et maintenant, B5 peut être à l'ordre du jour, mais pas tout de suite, puisque maintenant, le cavalier D4 contrôle aussi la case B5. Mais souvent, on peut jouer B5 avec l'idée que, quand les blancs prennent, la case C3 ou C2 est affaiblie. Stéphane, donc d'autant plus jouer cavalier, prendre D4 tout de suite, et ensuite B5. Voilà, ça c'est possible, puisque le fou D7 contrôle B5. Donc en fait, pour résumer, dans les taux de Maroxi, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Eh bien, vous avez envie de casser ce pion C4, de l'attaquer, soit en jouant D5, pour cent le pion D, mais ici c'est quand même toujours très délicat, soit en avançant le pion B, qui est en général beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça qu'on met le fou en D7. On mine d'abord C4 avec B5, pour ensuite pouvoir jouer D5 plus facilement. Exactement. Donc ici, on met le fou en D7, on menace de jouer cavalier, prendre D4 et B5. Donc ça, c'est tout à fait normal. On a mis nos pièces au bon endroit. Éventuellement, la dame, on pourra la remettre en B8 pour continuer à aider à jouer B5, et en plus libérer la tour. Donc beaucoup d'avantages dans cette position. Les blancs ont joué cavalier C3. Pour empêcher B5 ? Pour empêcher B5. Le cavalier C3 contrôle B5 ? Ça ne l'empêche pas vraiment. On aurait pu jouer cavalier D4 et B5, mais on peut jouer aussi tour FD8, coup tout à fait classique, on met les pièces au centre. Et après cavalier C2, dame B8, tout simplement, avec une très belle position. On menace B5, les blancs jouent dame E2, toujours pour empêcher B5. Et là, c'est là qu'il y a le coup clé dans cette position, c'est le coup 15, cavalier A7, maintenant B5 est imparable. Tout simplement, B5, on ne peut pas empêcher B5. Toutes les pièces noires se sont mises à la protection de ce coup B5. Les tours sont très bien placées pour une ouverture de ligne. Le cavalier F6 n'est pas si mal placé. Toutes les pièces noires sont au top. On va jouer B5 et ensuite la position deviendra excellente pour les noirs. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les blancs ont perdu trop de temps dans l'ouverture. Oui, après B5, on va pouvoir miner avec B4, le cavalier C3, qui devra bouger, et enlever une protection à la case D5. Exactement. Donc ça fait partie des idées. Ici, vous avez un dynamisme très fort. Cette position est bonne. En fait, le plan avec cavalier C2 au 9e coup n'est pas très dangereux. On va tout de suite passer Stéphane à une autre possibilité pour les blancs, puisqu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de plans de jeu différents. C'est parti. Avec la partie Lattie contre Ivkov. Alors Ivkov, on va peut-être le remettre dans le contexte. Ça a été pendant très longtemps le meilleur joueur yougoslave. Il est assez âgé aujourd'hui. Donc cette partie date de 1969 quand il était au top de sa forme. Et il comprenait extrêmement bien la Sicilienne d'Ajerov. C'est donc un joueur de référence. Donc E4, C5. D4. Puis on prend D4. Cavalier F3. Petite astuce. Ça ne change pas grand-chose. C'est une interposition. On peut pas... Alors on peut peut-être jouer E5. E5... E5 a l'air possible. Oui, c'est un sacrifice de pion en fait. Voilà, c'est un sacrifice puisque sur cavalier prend, il y aurait Dame à 5 échec qui récupère le cavalier. Qui gagne le cavalier. Qui gagne le cavalier. Donc E5 a l'air de gagner un pion. E5 gagne un pion. Mais je crois qu'on joue avec C3 après, tout simplement. On joue ça dans un esprit de Gambie et ça se passe très bien. E6. Kéé prend D4. Donc là, l'ordre de coup n'est toujours pas à l'ordre du jour. A6. G3. G3, le fameux. Cavalier F6. Fou G2. Donc si on le joue dans l'ordre normal, dans cette position, on aurait le pion en D6. Donc là, ici, il choisit de jouer Kééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Ici, nouvelle tentative, fou E3. Ouais, fou E3, pas mal, ça développe une pièce tranquille. Alors peut-être les blancs, là, veulent jouer avec F4. Oui, régulièrement, en fait, Stéphane, le plan des blancs, c'est de jouer qui prend C6. Donc, le pion prend C6 sera conseillé, hautement conseillé pour éviter les E5. Et une fois qu'on arrivera dans cette structure, donc les noirs auront trois pions, E6, D6 et C6. Bien placés. A priori, bien placés. On jouera avec cavalier A4 pour rentrer sur la caisse B6 et C4 avec une structure de pion complexe. C'est ce qu'on va voir, ça s'est produit dans la partie suivante. Fou D7. Fou D7. Donc là, c'est un coup normal. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que sur quai et prend C6, bon, on va reprendre du pion B de toute façon. Mais le fou en D7 est pas mal placé. Il faut bien le sortir. Il faut bien le sortir. Dame E2, un coup plus ou moins d'attente, de développement. On lit les tours, c'est tout à fait classique. Fou E7. Roi H1. Donc ça, c'est en fait un cas où les blancs savent pas trop... Roi H1, c'est typiquement un coup qui prépare F4. C'est pour éviter toute possibilité pour les noirs de protéger, de contre-attaquer sur la diagonale A7-J1. Oui, c'est clairement pour jouer une attaque avec F4, peut-être F5 ou peut-être E5. Peut-être E5. Donc là, c'est l'heure. On n'a pas mis le fou en D7 pour rien. C'est pour jouer le coup B5. Les noirs, de toute façon, ils doivent chercher du contre-jeu. Donc quand les blancs ne jouent pas A4, toujours, c'est fou D7 et B5, tout à fait normal. B5 menace évidemment Stéphane B4. Oui. Puisque sur cavalier A4, c'est vrai qu'il allait prendre D4. C'est qu'il allait prendre D4 et le cavalier A4 est en prise du fou D7. Et si le cavalier C3 doit revenir sur la case D1, il n'est pas beau. Il n'est pas beau. Il est même moche. Donc ça ne va pas. A3. A3, donc on dit Cb4. Petit roc, pas de panique. Et maintenant, le fameux F4 qui avait été préparé par Roach. Exactement. Même si c'est difficile pour les noirs de contre-attaquer tout de suite sur cette diagonale, parce qu'il y a le fou E3 qui veille. Disons que c'est un coup prophylactique à longue portée, Roach. Oui, en plus, ça permet régulièrement dans les variantes où le cavalier arrive en G4, par exemple, quand il y a eu E5, de mettre le fou sur la case G1. Oui. Donc en fait, ça libère la case G1, dans certains cas. Ici, maintenant, la question, c'est comment attaquer les blancs, puisque le plan des blancs, on le voit très clairement, c'est G4, G5, F5, ça arrive. Avec une attaque, on pousse les pions. Une attaque à double tranchant quand même, parce qu'en général, quand on a les rois du même côté, on est visite à pousser ses propres pions, puisqu'on affaiblit peut-être un peu les noirs, mais on s'affaiblit aussi dangereusement. C'est vrai, mais on prend quand même une initiative assez forte, dans la mesure où, dès qu'on chasse le cavalier F6, on le rappelle quand le fou est en D7, ça devient extrêmement pénible. Oui, parce qu'il n'a pas beaucoup de cases à sa disposition, il va être aussi vilain sur la case E8. Quand il faut le mettre en E8, c'est une catastrophe. Donc maintenant, se pose le problème, comment jouer une position thématique de Céciline Nagedorf, quand les blancs n'ont pas empêché B5, mais qu'ils ont réagi à B5 par A3. Comment poursuivre l'attaque ? Alors, on ne peut pas jouer A5 pour jouer B4, puisque le pion B5 est systématiquement en prise. Il faut donc faire autre chose. Voilà toute la problématique de cette position, puisque le pion des blancs est clair. Alors, souvent, ce type de position, il y a le fou E3, comme ça, c'est d'essayer d'arriver à mettre le cavalier C6 sur la case C4. Exactement. Il attaque le cavalier et il attaque B2. Ça, c'est un premier plan, mais le problème de ce plan, Stéphane, c'est que le fou va revenir très calmement en C1. Et on va jouer B2, B3. Et on n'aura toujours pas d'attaque. Donc, c'est une possibilité qu'il ne faut jamais négliger, amener le cavalier dans C4, toujours vérifier si c'est fort ou pas fort. En l'occurrence, ça ne l'est pas suffisamment. Et quand ça ne l'est pas assez, il faut envoyer des moyens d'urgence. Parce que là, il y a urgence. Et donc, le plan, Stéphane, c'est régulièrement de jouer B4. Pion prend B4, K prend B4. Donc, on affaiblit un petit peu notre structure de pion, puisque le pion A6 va se retrouver sous le feu de la tour. Oui, et de la dame. Et de la dame. Mais ce n'est pas grave, puisque nous, on va obtenir deux colonnes, B et C. Et notre idée, en fait, dans ce genre de position, c'est de faire diversion, éviter tout simplement de se faire mater. Donc, c'est ce que fait Ivkoff. Tour FC8. Et non pas tour AC8. Et non pas tour AC8. Ce qui semble bizarre, puisque finalement, la tour A8 est toujours quand même sous le feu du fou G2. Oui. Donc, on a plutôt envie de mettre la tour A8, souvent en C8. Mais étant donné que le plan, on s'est joué B4 et d'avoir les deux colonnes, il fallait jouer tour FC8. Fou F3 dans cette position. Pourquoi pas ? Les blancs continuent leur attaque. Ils auraient pu tenter G4 tout de suite. Mais en fait, non. Parce que sur G4 tout de suite, il y a le thématique. Ké prend D4. Fou prend D4. Et E5. Et E5. Qui casse complètement. Alors là, la structure des pions blancs va être terrible. Ça gagne le piong4, Stéphane, surtout. Et ça gagne le piong4. Et le fou D7 se réveille. C'est vrai. Fou F3, donc. Maintenant, tour A8. Voilà, on a compris pourquoi on avait joué l'autre tour en C8. Exactement. Là, on veut jouer très clairement B4. Et après, Ké et B3. Maintenant, c'est leur B4. B4. Puis on prend B4. Ké prend B4. Et là, on reprend notre souffle. On regarde bien cette position. Qu'est-ce qu'on voit, Stéphane ? On voit des menaces de partout. Ké prend C2 qui doit pouvoir menacer assez rapidement. Sous peu qu'on ait réussi à attaquer une fois de plus le Ké et B3. On voit également D5 qui peut arriver au programme. On voit le fou D7 qui peut ressortir en C6. En tout cas, le fou de classe blanche des Blancs, le fou F3, n'a plus aucune pièce à attaquer. Exactement. Tout a été libéré. Et Stéphane, on voit bien quand même que les tours font pression. Il y a une grosse pression du côté dame. C'est vrai que c'est délicat. Les tours sont plutôt belles. Donc ici, très belle position pour Yves Koff. La partie continue. Mais enfin, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une réussite. On va regarder notre troisième partie, Stéphane. Donc là, c'était sur la tentative fou E3 à la KF4. Donc on a vu la première, c'est KSE2 et C4. Là, on voit fou E3 et F4. Maintenant, on va voir une nouveauté, une nouvelle idée. Donc toujours un ordre de coup curieux, puisqu'en fait, avec la Nashdorf, on n'arrive pas trop... Les Blancs ne jouent pas G3 contre la Nashdorf en général. D4, pion prend, KF6, KC3, D6, G3, A6. Donc là, en fait, c'est comme si on avait une Nashdorf au coup d'avant. Dans cette position-là, si l'option était en A6 et E7 au lieu du contraire, G3 et on joue E6. C'est comme si on avait joué E6 à ce moment-là. Fou G2 maintenant. Donc là, on voit tout de suite que les plans avec B5, c'est toujours extrêmement dangereux. Comme d'habitude, le cavalier, des fois, on hésite à le sortir en D7. Mais là, on veut absolument le mettre en C6 pour contrôler cette diagonale. Donc dame C7. On ne le met pas tout de suite, on le met après. Petit roc. Donc, cavalier C6 maintenant. Et là, un essai extrêmement direct, Stéphane. Cavalier prend cavalier. Cavalier prend cavalier. On ne peut pas vraiment faire plus direct. Oui, tout à fait. Alors là, dame prend, se heurte à E5 qui gagne un pion. Avec fou G2 se réveillant sur la dame. Qui gagne un beau pion central. Oui, qui fait très très mal. Qui fait très mal, oui. Donc, pion prend C6. Pion prend C6. Et maintenant, cavalier A4. Cavalier A4, alors ça permet de jouer C4. Voilà. Et en même temps, ça menace fou E3 avec invasion des cases noires. Avec, en tout cas, pression sur la case B6. Voilà, me démenace. Dans cette position, il faut bien faire quelque chose. Il faut choisir si on met le fou en B7 ou en D7. Il y a le choix. Mais on préfère le mettre sur la case B7. Pour une raison très simple, c'est que la case D7 appartient au cavalier F6. C'est ce cavalier-là qui va venir là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette structure de pion ? Puisqu'elle est quand même très complexe, au départ. Après cavalier A4. Stéphane. Il faut choisir entre... Bon, les blancs vont jouer C4, ça c'est sûr. Il faudra choisir entre C5 ou E5. Mais pas les deux. Oui, parce que les deux, ça affaiblit la case D5. Voilà. C'est jamais très bon. Mais c'est vrai que C5, l'avantage, c'est que ça bouche les possibilités fou E3. Oui. Et ça libérera le fou B7 si on joue C5. De toute façon, ici, on va vous montrer les deux possibilités. Parce que les deux possibilités se valent. Donc, on va commencer par regarder celle-là. Donc, fou B7, C4, C5. Voilà, libère le fou B7. Et contre-attaque sur le pion E4, tout simplement. Menace fou E4. Voilà, c'est très logique. On attaque le pion E4. Le cavalier revient en C3, puisque quand on a joué C5, il n'a strictement rien à faire en A4. Oui, c'est normal. Maintenant, on sort nos pièces, fou E7. Là, les blancs ont joué actif pour une raison très simple, Stéphane. C'est qu'ils n'ont pas d'autre plan. C'est-à-dire que le plan des noirs, on le voit très bien, c'est de jouer fou C6. Enfin, petit roc, évidemment, mettre peut-être une tour en D8. Fou C6, c'est pousser le pion A. A5, A4. Attaquer B2, c'est un plan vraiment classique. Oui, et en cas de B3, ça va miner la phalange des pions blancs. Tout à fait. On va attaquer sur la colonne B, on va faire valoir notre contre-jeu. Donc, les blancs jouent F4 avec attaque. Ils tentent d'attaquer. Donc là, on n'a pas de joueur H1 parce que le pion C5, de toute façon, empêche les noirs de faire un quelconque échec sur la diagonale. Et ici, cavalier D7, c'est un coup d'évacuation tranquille. On ne veut pas laisser le cavalier en F6, on le remet sur la case D7. Bon, ça, c'est possible. L'idée, c'est régulièrement de jouer fou F6. Ça me rappelle d'ailleurs une variante, je crois qu'on l'a montré dans la leçon. Une variante comme ça, où on jouait avec fou F6, je ne sais plus à quel c'était. À voir, toujours dans la CCN de Nashdorf, évidemment. Fou E3. Petit roc. Petit roc, tranquille. G4, donc les blancs attaquent. Ils attaquent, mais là, il n'y a rien à attaquer puisque le cavalier est parti. Le cavalier est parti. C'est une attaque un petit peu dans le vide. Ici, les noirs ont joué un coup un peu responsable. Ils ont joué fou F6. Alors, je ne sais pas trop si ce coup est bon. En tout cas, moi, j'aurais plutôt préconisé de jouer simplement fou C6 avec le plan A5, A4, tour B8. Plan tout à fait classique. Oui, c'est vrai que fou F6, ça menace peut-être fou prend cavalier C3 pour doubler les pions blancs. Et par contre, ça peut être sous le feu de G4, G5. C'est le problème. Donc, disons que la partie a mal tourné pour les noirs après fou F6. Mais c'est dans cette position que je voulais tout simplement vous recommander de jouer le coup normal. Fou C6, A5, tour B8, A4, avec, je pense, une très belle position pour les noirs. Voilà donc ce troisième exemple. Nous allons passer au dernier exemple qui est une partie entre deux très forts joueurs, Stéphane, puisqu'il s'agit de Ivan Tchouk qui a les blancs et Kazim Djanoff qui a les noirs. Alors, Kazim Djanoff, on le rappelle, il n'est pas fou, il est Ouzbek. Il est Ouzbek et… Non, il est Kazakh en fait. Non, Kazakh. Et Kazim Djanoff, il a été champion du monde junior, non ? Non. Non ? Je confonds, je te confonds. Non, mais il est dans le top 10 mondial. Oui. Il a plus de 2700 points élo. Donc, c'est un extrêmement fort joueur. Ivan Tchouk, évidemment, ne le présente plus, le joueur le plus fou de la planète, qui est complètement… Il n'est pas fou, il n'est pas fou, il est, disons, différent. Il est différent. E4, C5, Kf3, E6, donc encore un ordre de coup alternatif. D4, puis on prend D4, Kf4, Kc6, Kc3, Qc7, G3, A6, Fg2, Kf6, Kf6, D6, on y est. C'est encore notre position. Donc, on a vu toutes les tentatives pour l'instant. Kc2, avec l'idée de jouer C4, ce n'est pas très fort. On a vu fou E3, donc sur fou E3, on réagit normalement. On fait fou D7, fou E7 et B5, avec ensuite sur A3, B4, tout à fait logique. Ça, c'est une autre possibilité. On a vu également dans la partie précédente, Kf6, sur quoi on reprend du pion B, et ensuite, on met le fou en B7. On n'est pas obligé, on peut aussi le mettre en D7, comme on va le voir dans cette partie. Et là, nous voyons le coup tour E1. Un coup de renforcement qui menace régulièrement, Stéphane, des coups comme KD5. Oui, KD5, puisque sur pion prend, on peut faire pion prend D5 avec échec. Puis on prend D5 avec échec. Et sur KV7, les Noirs ont des problèmes pour sortir leur pièce. C'est un sacrifice de pièce qui arrive régulièrement. Il faut s'en méfier. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a fou D7. Voilà. Fou D7, KD5, de toute évidence, ne marche pas pour le moment. Et là, KD6 prend C6. Là, Stéphane, c'est un problème. C'est un problème, on peut reprendre du fou. On peut reprendre du fou. Ça n'a pas l'air mauvais. Ça n'a pas l'air mauvais de reprendre du fou. Et pourtant, ça n'a pas été joué, je pense, à cause de KD5. Oui, parce que là, on ne peut pas jouer fou C6 en E7. Exactement. Sur l'échec. C'est le problème. On n'a pas le droit. Donc, on ne peut pas prendre du fou à cause de KD5. C'est toute l'idée. Donc, on reprend du pion B. Et les Blancs ont réussi, par leur ordre de coup un peu curieux, à nous placer notre fou sur la case D7. Au lieu de... Ça change beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Puisque maintenant, on n'a plus de KD7, et ainsi de suite. Mais en tout cas, Kazim Janoff a trouvé un moyen très original de jouer dans cette position. Sur K4, il joue tour B8. Oui. Donc, ça, c'est le premier contrôle de la case B6. B3 maintenant, c'est normal. Et il joue avec E5 cette fois-ci. Donc, en fait, il faut bien faire attention à ce qui se passe. Là, c'est un autre plan différent. Il nous a forcé à mettre le fou en D7. Donc, on joue avec le coup pion en E5. L'avantage, c'est que ça tue le fou G2. Ça tue complètement le fou G2. Ensuite, on va sortir avec fou E7, petit roc. Enfin, après, ça va être normal. La partie est poursuivie par Dame D3. A5. Le pion était en prise. Oui, le pion était en prise. Il est bien. En plus, ça donne la case B4, qui peut être utile. Qui est très utile, la case B4. Fou D2. Fou E7. Normal. Là, pour l'instant, Kazim Janoff, il ne voit pas trop où Ivanchuk veut en venir. Alors, Ivanchuk fait C4. Petit roc. Petit roc. Maintenant, il y a eu tour à C1. Alors, menace probablement C5. Exactement. Mais c'est là, justement, qu'il ne faut pas avoir peur. Il a joué tour Fd8. Avec une idée très simple dans cette position. Son prochain coup, c'est de jouer fou E6. Après, sur C5, il y aura systématiquement D5. Donc, ça n'a pas de problème. Il faut juste vérifier dans cette position que C5 ne marche pas. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, on va récapituler cette position. K numéro 1, les Blancs ne jouent pas C5. Oui. Donc, dans ce cas, le prochain coup noir, c'est fou E6. Ensuite, K et D7. On revient avec le cavalier. Ou on menace D5. Oui, on menace D5. Fou E6, peut-être tout simplement D5. On peut jouer fou E8 aussi. Bref, il n'y a pas de problème. Le cas critique, Stéphane, c'est, comme tu l'as dit, C5. Oui, parce que ça casse la structure des pions noirs. Si on prend un C5, ça a l'air très mauvais pour les noirs. Puisque le pion C6 va se retrouver sous le feu de la tour C1. Il va être arriéré, donc non défendu. Et probablement, il faudra prendre le cavalier en C5 avec le fou, ce qui récupère un fou. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle. Oui, ce n'est pas une bonne nouvelle. Dans cette position, il a joué pion prend C5, cavalier prend C5 et fou G4. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, là, il joue pour l'activité et le dynamisme. Et c'est là qu'on va voir, justement, que sur ce coup C5, les noirs ont tellement bien placé leur pièce que malgré tous les inconvénients que tu as cités, c'est-à-dire les pions isolés, le fort cavalier, la tour sur la colonne C qui vise la dame, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Les noirs ont suffisamment de jeu. Mais là, il y a une fourchette à 6, non ? Pour l'instant, la dame blanche est attaquée. La dame blanche est attaquée par la tour. Il faut faire attention. Donc, dame E3, fou C8. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air très actif. Empêche cavalier à 6. Empêche cavalier à 6 et menace tour D4, Stéphane. Il veut rentrer sur ces cases-là. Donc, il y a eu tour C2, tour D4, tour E, C1. Yvan Chouk, un style typique. Oui, il met la question sur le pion C6. Il a raison, c'est la faiblesse. Maintenant, il y a eu dame D8, fou E1, tour B5. On va s'arrêter là pour cette partie parce que ça devient très compliqué. Mais en tout cas... C'est serré quand même, c'est équilibré. Les noirs ont suffisamment de jeu. Ils contrôlent très bien la colonne D. C'est équilibré. Les blancs menacent systématiquement de prendre le pion C6. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le fou G2 est hors jeu. Le fou G2 est hors jeu. La colonne D appartient en noir. Exactement. Autre phénomène très important. Donc ici, il n'y a pas de problème. Il faudra sortir le cavalier C5 pour attaquer C6. Et dans ce cas-là, un coup comme fou B7 ou fou D7, fou B7... Ou fou E6. Pour protéger C6, peut-être ? Ah oui. Alors, fou B7 permet de tenir à distance les tours parce qu'on ne va pas sacrifier une tour contre... Donc voilà, on a vu plein de possibilités, Stéphane. Donc dans tous les cas, c'est toujours les plans classiques. On sort les pièces en roc. On joue B5 dès qu'on peut. Si les blancs défendent par A3, on joue B4. S'il y a un étau de maroc, si on sort les pièces et on veut jouer B5. Donc pour résumer, ce système avec G3 n'est pas spécialement dangereux puisque régulièrement, le fou se retrouve hors jeu. C'est quand même le problème principal. Le fou G2, ouais. Et passif. Donc on vous donne rendez-vous. Donc déjà, on vous remercie d'avoir suivi cette émission. On vous donne rendez-vous très prochainement, Stéphane. Donc, eh bien, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501